Salut c'est Siro et bienvenue sur Musique Your Life. Alors peut-être tu es au courant, je ne sais pas. Je viens de sortir un programme complet sur l'apprentissage de la guitare flamenca et j'ai complètement oublié, il y a un exercice que j'ai marqué en fait dans les exercices préparatoires et quotidiens qui est le module 6, l'alsapua numéro 4. En fait, j'ai listé tout un tas d'exercices et tu as les partitions mais pour l'alsapua 4, j'ai complètement oublié d'en faire la vidéo. Alors j'aurais pu l'ajouter dans la formation mais bon c'est trop tard et puis je me suis dit c'est peut-être plus sympa cet exo là, je le diffuse. Je vais le faire du coup maintenant. Donc l'alsapua, déjà on a la main comme ça puisqu'on va jouer au pouce avec l'ongle du pouce principalement. Alors dans la formation tu as tout un tas d'exercices et puis tu en as plein que ce soit à travers les palos ou que ce soit directement dans le module 6 qui est un module dédié aux exercices. Et à un moment, donc tu vois ici, alsapua numéro 4, voilà c'est cette partie-là, j'ai oublié de te la filer en vidéo. Donc on va le faire maintenant, on y va. Je vais maintenir mes doigts 3 et 4 en case 3 respectivement sur les cordes de sol et de si. Et donc l'idée c'est de faire ça. Attention, c'est un des pires exo, je crois qu'il est même pire que ceux que j'ai pu trouver à bosser. Donc je me suis dit voilà, là au moins on a vraiment quelque chose de conséquent à travailler. Musique 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 C'est vraiment le type d'alsapua qu'on pourrait retrouver dans, alors là on est dans l'harmonie, les positions por medio, donc c'est ce type d'alsapua qu'on pourrait retrouver dans une bouleria. Et comme le tempo est très rapide, en fait ça va vraiment vraiment être très chaud à placer. Donc on va prendre le temps de s'exercer tranquillement. Musique Musique Alors on va maintenir les doigts, voilà, 3 et 4, je te l'ai dit, sur les cordes de sol et de si en case 3. Musique Voilà, donc on commence comme ça, je mets un petit golpe qui n'est pas formel. Musique Musique Parfois tu as même des liés. Musique Alors ici on est en double croche, parfois tu les as aussi en triolés. Musique Alors pour jouer l'alsapua, effectivement, alors déjà il faut le bosser très lentement et il faut vraiment vraiment avoir l'ongle du pouce. Là je l'ai limé un peu court. Il faut savoir que quand j'ai fini d'enregistrer la formation, j'avais les ongles un petit peu abîmés, pas trop mais un peu. Donc j'ai du les relimer très court, j'ai rien pété. Enfin voilà, j'ai vraiment du bourriné pour la formation. Et là je l'ai limé un peu court, alors c'est un petit peu difficile du coup de te proposer un alsapua proprement. Mais je pense que tu as compris l'idée. Voilà donc c'était important que celui-ci puisse arriver à tes oreilles, quoique à travers la formation. Alors c'est vrai que celui-ci j'avais oublié de le marquer précisément, mais il me semble que dans d'autres modules parfois je montre vraiment des trucs qui sont dans le genre. Donc tu avais quand même des pistes. Voilà donc tu retrouveras tout un tas d'autres exercices dans le genre largement plus facile. Maintenant celui-là c'était un peu le pire au niveau de l'alsapua et plein d'autres exercices. En fait pour savoir jouer toutes tes techniques main droite, tous les palos, c'est-à-dire les styles, les genres de flamenco qu'on joue le plus aujourd'hui. Tout ça avec les vidéos, les partitions, les backing tracks. Je te file tout en fait, j'ai tout mis à plat dans un programme. Tu as le premier lien sous cette vidéo et jusqu'à samedi tu peux vraiment y accéder pour une toute petite fraction de son prix. Donc on se retrouve de l'autre côté et on démarre ensemble le premier module. A tout de suite. A tout de suite.